Bonjour à tous! J'espère que vous vous souviendrez de tout ce qui vous a été enseigné jusqu'à présent. Dans ce cours, en plus de la pratique, vous allez également apprendre quelque chose de nouveau. Comme vous le savez, le premier jour de classe, vous apprenez de nouvelles choses et ensuite vous pratiquez ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris jusqu'à présent est une partie très importante d'un presse et dans le futur, vous pourrez l'utiliser pour faire votre travail de bureau. Ce sera très utile pour vous. Faisons donc maintenant quelques révisions avant de commencer le cours. Pouvez-vous dire quelles commandes vous allez utiliser pour le diaporama? Pour le diaporama, vous utiliserez la touche F5. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec la barre latérale et comment la cacher? La barre latérale vous permet de masquer ou d'afficher la mise en page. Pour la masquer, vous devez d'abord cliquer sur le menu Affichage, puis sélectionnez l'option Barre latérale pour masquer la mise en page. Pouvez-vous dire ce que vous devrez faire pour rendre la vue normale d'un presse si elle est modifiée? Pour transformer l'autre vue de diapositive en vue normale, nous devons tout d'abord cliquer sur Affichage et sélectionnez l'option Normal. La vue de votre fichier reviendra ainsi normal. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec l'entête et le pied de page? Avec l'entête et le pied de page, vous pouvez insérer la date, l'heure, un titre ou une rubrique et un numéro de diapositive sur votre diapositive. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec le zoom? Avec le zoom, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de votre diapositive. Vous pouvez définir la taille de la diapositive en fonction de vos besoins. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Champs? En utilisant l'option Champs, vous pouvez insérer la date et l'heure, le numéro de la diapositive, le nombre de pages, etc. sur votre diapositive. Maintenant, vous allez tout allumer vos ordinateurs et apprendre à ouvrir le fichier Impress. Commençons le cours d'aujourd'hui. Avez-vous tout été capable d'ouvrir le fichier d'Impress? Voyons maintenant ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris dans le cours précédent. Et vous apprendrez également à utiliser les options du menu Insertion pour insérer des hyperliens et des images. Venez, nous allons commencer la révision maintenant. Ensuite, vous insérez tous quatre diapositives et tapez le paragraphe qui vous est présenté dans la première diapositive. Dans la deuxième diapositive, entraînez-vous à utiliser la galerie Fontwork. Si vous rencontrez un problème, apprenez-en, regardons la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option Galerie Fontwork dans un fichier d'Impress. Tout d'abord, il faut créer une nouvelle diapositive. Pour le créer, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositives et cliquez sur l'option Nouvelles diapositions. Voilà, une nouvelle diapositive est créée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Vous voyez que la mise en page Diapo Viage est déjà sélectionnée. Ensuite, cliquez sur l'option Galerie Fontwork dans la barre de dessin. Une boîte de Galerie Fontwork apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner un style Fontwork selon votre choix. Vous pouvez y voir les différents styles. Vous pouvez utiliser la barre de défilement pour voir les différents styles Fontwork. Après avoir sélectionné le Fontwork, cliquez sur le bouton OK. Voilà, Fontwork est inséré dans la page. Maintenant, vous devez cliquer à l'intérieur de Fontwork. Ensuite, vous pouvez taper le texte. Dans cette vidéo, nous tapons Computer Shikshar. Puis, cliquez n'importe où dans la page pour appliquer le Fontwork à votre texte. Voilà, le mot Computer Shikshar s'affiche dans le même style Fontwork que nous avons sélectionné. Ensuite, cliquez à nouveau sur le mot Computer Shikshar. Maintenant, vous pouvez modifier sa taille en utilisant la boîte de transformation. Ensuite, vous pouvez modifier la largeur de ligne selon votre choix. Si vous cliquez deux fois à l'intérieur du texte tapé, vous verrez que le poids de transformation s'affiche en couleur rouge. Cela indique que vous pouvez faire pivoter le texte si vous voulez. Vous pouvez y voir le symbole de faire pivoter. Vous pouvez le utiliser pour faire pivoter le texte comme on trahit en vidéo. Vous pouvez voir les différentes options dans la boîte de paramètres 3D. Ensuite, cliquez sur l'option Formes Fontwork dans la boîte de Fontwork située à côté gauche du document. Une autre boîte apparaîtra. Ici, vous pouvez voir les différentes formes Fontwork. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle forme selon votre choix. Voilà, la forme Fontwork est changée comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez sur l'option Auteur indique pour les lettres Fontwork. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Espacement des caractères Fontwork. Une petite boîte apparaîtra. Ici, vous pouvez voir les différentes options comme Trois rapprochés, rapprochés, normal, etc. Sélectionnez l'option Trois espacés. Vous verrez que l'espace entre les lettres est augmenté. Cliquez à nouveau sur le menu déroulant de l'option Espacement des caractères Fontwork et sélectionnez Normal. Voilà, le texte est amené à Normal. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Style de remplissage et sélectionnez le style Orange Gradient 1. Voilà, le style de remplissage est changé. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option Style de remplissage et changez son style à Bitmap. Ensuite, sélectionnez le style de remplissage comme Gouttelette. Voilà, le style de remplissage est à nouveau changé. Vous pouvez changer le style de remplissage autant de fois que vous le souhaitez. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Galerie Fontwork et le formater dans un document d'un presse. Maintenant, allez-y et montrez comment vous allez changer la vue de la diapositive et ensuite la ramener à la vue normale. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et faites-le avec son aide. Regardez cette vidéo pour apprendre comment nous pouvons voir les diapositives dans différentes vues dans un presse. Notez que les diapositives s'affichent en vue normale par défaut. Si vous cliquez sur la vue plan, vous verrez toutes les diapositives dans la vue des petites vignettes. Si vous cliquez sur la vue de la diapositive, la diapositive s'affiche avec deux boîtes de texte comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur la vue Prospecture. Cette vue contient d'une à six vignettes des diapositives. Ensuite, cliquez sur la vue Trios de diapositives qui présentera une vignette de chaque diapositive dans l'autre, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur la vue normale. Donc, c'est comme ça que nous pouvons présenter les diapositives en différentes vues dans un document d'un presse. Montrez maintenant comment vous allez cacher la barre latérale. Si vous rencontrez un problème, utilisez la vidéo pour masquer la barre latérale. Apprenons comment masquer la barre latérale dans un fichier d'un presse. Dans ce document, vous voyez que la barre latérale est déjà affichée. Alors, pour le masquer, vous devez cliquer sur le menu Affichage. Une boîte de sous-menu apparaîtra. Ici, vous pouvez voir que l'option Barre latérale est déjà cochée. Alors, pour le masquer, vous devez décocher cette option, comme on traite en vidéo. Voilà, la barre latérale est masquée. Donc, c'est comme ça que nous pouvons masquer la barre latérale dans un document d'un presse. Montrez ensuite comment vous allez masquer le volet des diapositives. Si vous rencontrez un problème, utilisez la vidéo pour masquer le volet des diapositives. Voyons maintenant comment masquer la barre des diapositives dans un fichier d'un presse. Vous voyez que la barre des diapositives déjà s'affiche dans le document. Alors, pour la cacher, cliquez sur le menu Affichage. Une boîte de sous-menu apparaîtra. Vous pouvez y voir que l'option Volet diapos est déjà cochée, qui signifie que la barre des diapositives s'affiche dans le document. Alors, pour le masquer, décochez la même option. Voilà, la barre des diapositives est masquée dans le document, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons masquer la barre des diapositives dans le document d'un presse. Ensuite, vous montrez tous comment vous allez utiliser la barre d'utile pour masquer la barre du dessin, la ligne et le remplissage, et la barre d'utile standard. Montrez maintenant comment vous pouvez cacher la règle. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et faites-le avec son aide. Apprenons comment cacher les bacs d'utile dans un fichier d'un presse. Dans cette vidéo, vous pouvez voir la barre d'utile standard, la barre de ligne et remplissage, et la barre de dessin sont affichées. Alors, pour les masquer, vous devez cliquer sur le menu affichage. Ensuite, amenez le curseur sur la barre d'utile. Ensuite, vous verrez que la barre de dessin est déjà cochée. Alors, pour la masquer, vous devez décocher cette option. Voilà, la barre de dessin est masquée. Cliquez à nouveau sur le menu affichage. Amenez le pointeur sur le sous-menu « Bac d'utile » et décochez sur l'option « Ligne et remplissage ». Voilà, la barre de ligne et remplissage est masquée. Ensuite, cliquez à nouveau sur l'affichage et amenez le pointeur sur « Bac d'utile ». Puis, pour masquer la barre d'utile standard, cliquez sur cette option. Voilà, la barre d'utile standard est masquée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, cliquez sur le menu affichage. Ensuite, cliquez sur le sous-menu « High Glow ». Nous voulons le afficher. Voilà, vous voyez que la règle horizontale et la règle verticale est affichée. Alors, pour masquer la règle, vous devez cliquer sur le menu affichage. Ensuite, décochez l'option « Règles » du sous-menu. Voilà, la règle est masquée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons masquer la barre d'utile dans un fichier d'un presse. Utilisez ensuite l'entête et le pied de page pour insérer la date et l'heure ainsi que le numéro de page sur votre diapositive. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo. Après nous, comment insérer le pied de page dans un document d'un presse. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Affichage ». Ensuite, cliquez sur le sous-menu « En tête et pied de page ». Une boîte dont « Tête et pied de page » apparaîtra. Sous l'onglet « Diapo », vous pouvez voir les différentes options. Cliquez sur la bouton radio « Variables ». Ensuite, ensuite, tapez « Computer Chikcha » dans la boîte de texte du pied de page. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte d'appels « You ». Puis, cochez l'option « Numéro de diapo ». Vous pouvez voir son aperçu. Puis, cliquez sur le bouton « Appliquer partout ». Voilà, le pied de page est inséré dans le document avec la date, le texte « Computer Chikcha » et le numéro de page. Notez que vous pouvez voir le pied de page dans chaque vue. Si vous cliquez sur la vue « Notes », là-bas aussi, vous pouvez voir le pied de page. Cliquez en nouveau sur la vue « Normal ». Donc, c'est comme ça nous pouvons insérer le pied de page dans un fichier d'empress. Maintenant, montrez toutes les options que vous aviez cachées auparavant. Si vous avez un doute, regardez la vidéo et apprenez-en plus. apprenons comment afficher la barre d'utile dans un document d'empress. Dans ce document, vous voyez que tous les barres sont masquées. Alors, pour les réafficher, cliquez sur le menu « Affichage ». Pour afficher la barre latérale, cliquez sur l'option « Barre latérale ». Voilà, la barre latérale est réaffichée, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, pour réafficher la barre des diapositives, cliquez à nouveau sur le menu « Affichage ». Puis, cliquez sur l'option « Volets diapos ». Voilà, la barre des diapositives est réaffichée, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur « Affichage ». Puis, placez le curseur sur l'option « Barre d'utile ». Et cliquez sur l'option « Dessin ». Voilà, la barre de dessin est réaffichée, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur « Affichage ». Puis, amenez le pointeur sur « Barre d'utile » et cliquez sur l'option « Ligne et remplissage ». Cette barre est activée maintenant. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu « Affichage ». Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu « Barre d'utile » et cliquez sur l'option « Standard ». La barre d'utile standard est aussi activée maintenant. Alors, pour l'afficher dans le document, faites glisser la barre de présentation vers le bas comme en train en vidéo. Voilà, la barre de lignes et remplissage et la barre d'utile standard sont visibles dans le document. Puis, vous pouvez aussi déplacer la barre de présentation à côté de la barre d'utile standard. Donc, c'est comme ça, nous pouvons afficher tous les barres dans un document d'un presse. Et maintenant, allez-y et faites une diapositive dupliquée de n'importe quelle diapositive. Si vous avez des difficultés à le faire, suivez les instructions de la vidéo. Apprenons comment dupliquer les diapositives dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, sélectionnez le diapositive que vous voulez dupliquer dans la barre de diapositive. Ensuite, vous y verrez trois options. Vous pouvez cliquer sur l'option « Dupliquer diapo ». Mais, il y a une autre manière de dupliquer les diapositives. Pour ceci, vous devez cliquer sur le menu « Insertion ». Ensuite, cliquez sur le sous-menu « Dupliquer le diapo ». Voilà, la diapositive sélectionnée est dupliquée comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez aussi déplacer les diapositives en les faisant glisser vers le bas ou vers le haut selon votre choix. Donc, c'est comme ça, nous pouvons dupliquer les diapositives dans un fichier d'un presse. Montrez ensuite comment vous allez supprimer les diapositives dupliquées que vous venez de créer. Si vous avez des difficultés à le faire, suivez les instructions de la vidéo. Apprenons comment supprimer une diapositive dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile sur la diapositive que vous voulez supprimer. Une boîte avec différentes options apparaîtra. D'ici, vous pouvez cliquer sur supprimer la diapositive. Mais, il y a une autre manière aussi pour supprimer la diapositive. Pour cela, vous devez cliquer sur le menu Édition. Puis, cliquez sur le sous-menu Supprimer la diapo. Vous verrez que la diapositive sélectionnée est supprimée. Donc, c'est comme ça nous pouvons supprimer les diapositives dans un fichier d'empresse. Maintenant, faites apparaître une nouvelle diapositive. Et maintenant, nous allons apprendre ce qu'est un hyperlien. Savez-vous pourquoi nous utilisons des hyperliens? En utilisant l'hyperlien, vous pouvez lier n'importe quel fichier à votre fichier en donnant hyperlien dans votre fichier. Vous pouvez ensuite ouvrir ce fichier en utilisant hyperlien et travailler dessus. Vous utiliserez l'hyperlien de la même manière que vous l'avez appris précédemment dans le module de Writer. Regardons maintenant la vidéo et apprenons à utiliser l'hyperlien. Apprenons comment insérer un hyperlien dans un document d'empresse. Tout d'abord, crée une nouvelle diapositive pour y insérer un hyperlien. Pour insérer une diapositive, cliquez sur le menu insertion. Ensuite, cliquez sur le sous-menu diapo. Vous verrez qu'une nouvelle diapositive sera créée. Alors, pour insérer un hyperlien, sélectionnez la nouvelle diapositive et cliquez sur le menu insertion. ensuite, cliquez sur le sous-menu hyperlien. Une boîte d'hyperlien apparaitra. Vous y verrez les options comme intranet, mail and news, documents et nouveaux documents. En ce moment, vous devez sélectionner l'option documents. Puis, vous devez cliquer sur l'option ouvrir un fichier. Cette option est utilisée pour définir un chemin de votre fichier que vous voulez ouvrir. d'une boîte d'ouvrir apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner le chemin de votre fichier. Vous y verrez les différents emplacements. Sélectionnez l'emplacement où votre fichier est déjà enregistré et que vous voulez ouvrir. Nous avons cliqué sur documents. Vous pouvez aussi voir le chemin et le nom d'emplacement dans la barre de l'adresse. Ensuite, sélectionnez le fichier que vous voulez ouvrir et dont vous voulez créer le lien. Puis, cliquez sur le bouton ouvrir. Vous voyez que le chemin et le nom de fichier est inséré dans la boîte de chemin. Ensuite, cliquez sur le bouton appliquer. Puis, cliquez sur le bouton fermer. Voilà, le lien pour ouvrir le fichier est créé dans la diapositive comme vous pouvez voir en vidéo. Notez que quand vous placez le pointeur sur le lien, il se transforme en icône de main. Maintenant, vous devez cliquer sur cet lien pour l'ouvrir. Voilà, le fichier est ouvert dont nous avons créé le lien. Vous pouvez maintenant utiliser ce fichier pour travailler. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer un hyperlien dans un document d'empress. Regardons maintenant une vidéo pour apprendre à insérer une image. Regardons cette vidéo pour apprendre comment insérer une image dans un document d'empress. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre des diapositives et cliquez sur l'option Nouvelles diapos pour créer une nouvelle diapositive. Une nouvelle diapositive vierge est créée. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion. Puis, placez le curseur sur le sous-menu Images. Ensuite, cliquez sur l'option À partir d'un fichier. d'une boîte d'insérer une image apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle image que vous voulez insérer dans votre diapositive. Après avoir sélectionné l'image, cliquez sur l'option Ouvrir. Voilà, une image est insérée dans la diapositive vierge comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, vous pouvez formater cette image selon votre choix. Vous pouvez modifier sa taille si vous voulez. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option Filtreur. les différentes options apparaîtra. Puis, cliquez sur l'option Posteur. Une boîte de poste apparaîtra. Ici, vous pouvez changer ces paramètres. Vous pouvez modifier le nombre de couleurs du poste. Puis, cliquez sur OK. Voilà, l'image apparaît comme un poste. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option Mode graphique et sélectionnez Niveau de gris. Voilà, le mode graphique est changé, comme vous pouvez voir en vidéo. L'image s'apparaît en couleurs gris, noir et blanc. Puis, vous pouvez modifier le pourcentage de Transparence en utilisant l'option Transparence. Ensuite, cliquez sur l'option Remplissage. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Remplir et sélectionnez le type Dégradé. Ensuite, vous pouvez sélectionner le style de remplissage de dégradé selon votre choix. Après avoir sélectionné le style de votre choix, cliquez sur OK. Voilà, le style de remplissage est changé en image. Cliquez à nouveau sur l'option Filtre et sélectionnez l'option Invertir. Voilà, le mode couleur est inversé, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez réduire sa taille si vous voulez en utilisant la boîte de transformation. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer une image et la formater dans un document d'Empress. Le cours d'aujourd'hui se termine ici. Fermez votre fichier d'Empress et éteignez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez appris et pratiqué certaines des options du menu affichage telles que normal, plan, trieste diapositive, diaporama, page de prospectus, page des notes, barre latérale, volet des diapositives, barre d'utile, gris, en tête et pied de page et zoom. Vous avez également appris à connaître certaines des options du menu insertion, comme hyperlien et insertion d'une image. Alors, bonne journée et à bientôt!